Bonjour et bienvenue sur le podcast Parlons Navets. Je m'appelle Pauline et à l'heure où j'enregistre, nous sommes le 2 mars 2020. Les manifestations de plus de 5000 personnes en lieu confinés sont désormais interdites en France pour cause de coronavirus, le gouvernement passe en force la réforme des retraites et Roman Polanski a gagné son cinquième César, de meilleur réalisateur en pleine polémique. Si je vous dis ça, c'est parce que le cinéma s'inscrit toujours dans son époque. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler d'un film américain et d'un film belge. Judy, le biopic qui a valu l'Oscar à Renazelweger, et Lucky, le nouveau film du réalisateur de Dick Henneck, Olivier van Hofstad. Écoutons d'abord quelques secondes de la bande-annonce de Judy. Pour ceux qui n'en auraient peut-être pas entendu parler, il convient de rappeler que Judy Garland est une des stars de l'âge d'or de Hollywood, des années 30 à 50. Bien avant l'ère Disney, les studios MGM avaient déjà recruté une petite troupe d'acteurs et d'actrices adolescents qui étaient presque tous devenus des stars interplanétaires. Judy Garland, de son vrai nom Frances Gumm, rien à voir donc, à 16 ans lorsqu'elle devient la star du film Le magicien d'Oz. Une carrière d'ado puis de jeune femme star s'ouvre à elle. De 1935 à 1967, elle va tourner dans une quarantaine de films, mais elle n'est pas seulement actrice, elle est aussi chanteuse et danseuse. Elle mourra d'une indigestion de barbiturie qui a seulement 47 ans, elle aura 5 maris et 3 enfants dont Lisa Minelli. Le biopic Judy ne nous retrace pas toute la vie de Judy Garland, mais surtout sa dernière année de vie, émaillée de quelques souvenirs de son adolescence, de starlet opprimée et dirigée par des gens qui n'en avaient cure de son bonheur. On découvre une femme insomniaque qui fonctionne au cachet, boit, fume et se retrouve avec de grosses difficultés financières, tous ses mariages s'étant soldés par des échecs cuisants, la laissant parfois sans le sou. Et pourtant, le monde entier la connaît et l'adule encore. Afin de se sortir de sa panade, elle va accepter ce qui seront ses derniers concerts, une résidence de 5 semaines dans un club branché de Londres. Dans les films, on lui a souvent demandé de chanter, faire le jukebox, elle sait faire, même encore à 45 ans. Renée Zellweger a donc la lourde tâche de camper une figure mythique d'Hollywood, toujours coincée entre l'image que l'on a d'elle et la sombre réalité. Elle doit incarner ce qu'il advient des enfants stars laissés pour compte, à l'âge adulte, de ceux à qui on a tenu la main pendant des années avant de la lâcher sans crier gare au milieu d'une fosse de Lyon. Judy Garland n'est peut-être finalement que le premier nom d'une longue liste que l'on connaît bien, merci les franchises Disney et autres fabriques de rêves pour les gosses. Il semblerait que la quarantaine ne fasse pas de cadeaux. Mais alors, est-ce qu'elle s'en sort dans ce rôle, la Renée Zellweger ? Je dois avouer que j'ai jamais vu l'actrice derrière le personnage, impossible de voir du Bridget Jones derrière Judy Garland, jamais. Zellweger est assez méconnaissable, elle qui se tient souvent droite comme un i camp ici, une femme qui fait plus que son âge, qui est souvent recroquevillée sur elle-même et surtout complètement larguée. Zellweger a pris plus d'un an de cours de chant pour les scènes chantées et j'avoue avoir été complètement bluffée au point de me demander pendant le film s'il n'y avait pas eu un peu de playback. Il semblerait que non, tout est parfaitement réel. Zellweger a déjà remporté les honneurs avec son rôle chanté dans Casino et il semble que l'exercice lui s'est particulièrement bien. Elle est à l'aise et surtout elle incarne à merveille cette femme qui vit une vraie histoire d'amour avec le public mais qui d'un côté n'a plus la force de se donner. Car il est là, le vrai dilemme de Judy Garland. Elle aime ce qu'elle fait mais elle n'en a plus l'énergie. On lui a trop demandé, on lui a trop pris et parfois elle aimerait juste pouvoir vivre une existence dite normale, ce qui semble être refusée depuis toujours. Coucou Britney Spears. La célébrité, elle en a peut-être jamais voulu mais on lui a dit que ce serait vraiment bête de ne pas la prendre. On voit que c'est une femme drôle et dynamique. On voit aussi qu'elle est fatiguée et qu'elle est perdue comme si elle n'avait pas dormi depuis 1930, comme si jamais on ne la laissait faire ses propres choix. Le rôle est, je pense, pour une actrice absolument merveilleux à camper et Renée Zellweger ne laisse pas passer sa chance. La preuve, elle revient avec de multiples prix et un Oscar qui a réellement mérité. Elle campe une femme qui semble forte mais tremble comme une feuille dans la scène suivante, qui rayonne avant de se briser, qui brille avant de s'éteindre, qui rit puis qui s'effondre. Bref, un grand bravo pour le travail de Zellweger, les scènes chantées valent le détour. Alors certes, le parti pris de parler de la dernière vie d'une grande star d'être un peu rude et pas toujours reluisant. Pour preuve, Lisa Minelli, la fille de Judy Garland, désapprouve totalement l'image qu'il y en ait fait de sa mère, une dépressive, au bout du rouleau. Mais le film se veut aussi plein d'espoir. Il veut montrer que le rollercoaster de la vie, c'est pour tout le monde et peut-être même plus encore pour les grandes stars. Il veut prouver que c'est la solitude qui tue et qui mène aux pires décisions. Il veut montrer la lourdeur psychologique d'un passé d'enfant star lorsqu'on n'est pas épaulé. Je trouve le parti pris brillant, c'est lui qui fait l'intérêt du film. Sans cet axe, le biopic aurait été trop classique, trop lissé, trop plan plan. Avec ce focus sur la dernière année de la vie de Judy Garland, on arrive à un film raisonnument fort qui a du sens, qui raconte quelque chose au-delà de la seule vie d'une artiste. Le spectateur est embarqué dans la mélancolie du personnage jusqu'à presque comprendre son geste final. René Zellweger porte le film à merveille. Comme souvent dans les biopics, l'actrice, elle semble habiter par le personnage. La réalisation est tenue par Rupert Gould, qui est un directeur de théâtre anglais. Ça ne fait qu'une petite dizaine d'années qu'il est passé à la réalisation et vous avez peut-être vu son premier long métrage, True Story, un thriller journalistique basé sur une histoire vraie sorti en 2015. Au niveau de la réalisation, on reste sur du classique, ce qui fonctionne toujours très bien avec le thème du biopic. Petite mention particulière aux scènes chantées dans le théâtre que j'ai trouvé plutôt bien réussi, c'est là que s'exprime le background du réalisateur qui joue avec l'ambiance backstage, onstage et qui exploite à merveille la lumière apportée par les projecteurs d'un théâtre. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'adore les biopics. J'ai beau réfléchir, je trouve pas de défaut majeur au film, tout est parfaitement maîtrisé, y'a pas de pathos à outrance, rien n'est à retirer. On en finirait par se demander où va s'arrêter la spirale finale de la descente aux enfers. Vous l'aurez compris, je dis, c'est un grand oui. Si vous aimez les biopics, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je m'auto-proclame experte en biopics et je donne mon ruban de validation à ce film. Pour ceux qui voudraient comparer les avis, sachez que le magazine Cinématiseur n'a pas beaucoup aimé. Il dit que c'était un nouveau biopic sacrificiel avec option performance d'actrice efficace, donc gênant. À vous de me dire dans quel camp vous êtes, je vous attends. On passe à la suite avec le nouveau film d'Olivier van Hofstadt, le réalisateur de Dick & Neck, le célèbre film belge de 2006, à l'humour corrosif dont on se souvient encore de bon nombre de répliques, en tout cas moi et mes potes. Mais d'ailleurs, il avait fait quoi Olivier van Hofstadt depuis 2006 ? Et bien il avait fait que deux films, passé plutôt inaperçu chez nous, l'un en 2008, l'autre en 2016. Allez, bande annonce. Vous avez déjà été dans une salle de cinéma où personne ne rit devant un film se voulant comique. Et bien si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir Lucky histoire de vivre l'expérience. Mais avant de râler, commençons à détailler le pitch du film. On est en Belgique, dans une ville tellement sinistrée que les gens se mettent à vivre dans des anciens locaux commerciaux. Deux potes qui sont toujours dans la merde, à moitié dépressifs et toujours sans le sou, tout en jour une brillante idée, voler un chien d'estup pour dénicher de la drogue, la revendre et se faire des couilles en or. Comme ils sont assez débiles, ils ne devront leur salut qu'à leur ami Caro, flic ripoux, que rien arrête. On est d'accord, le pitch semble assez clair et limpide et pourtant il va falloir attendre une bonne demi-heure de film avant que les Lascars n'enlèvent le chien alors qu'on sait très bien que ça va arriver. Et avant, ça me dites-vous, que se passe-t-il ? Et bah rien, pas grand chose, une succession de scènes un peu malaisantes dans des décors dignes de strip-tease, l'émission de France 3, pas les strip-tease dans les boîtes. Voilà. Une fois le chien enlevé, ça décolle un chouïa. On est donc pris dans une course poursuite lourdingue entre mafieux de la drogue, gros débiles avec un chien et policiers tous alcooliques, violents et ripoux. Il ne se passe absolument rien d'intéressant jusqu'à la fin et drame pire encore. Aucune tentative d'humour ne fait mouche jusqu'à la fin du long-métrage. Et pourtant, on les voit les tentatives. On sent qu'il y a des envies d'arriver à créer une réplique culte, à bousculer, à provoquer pour vous faire sortir un rire jaune. Mais même ça, ça ne passe pas. Pour les rageux, je tiens à préciser que j'ai vu ce film en plein samedi après-midi de vacances scolaires. Et pourtant, pas un seul rire dans la salle pendant 1h40. C'était assez triste d'ailleurs. J'éviterais même dans le contexte actuel de vous faire un pamphlet sur l'image des flics gonzesses dans le film qui sont au choix ou la pire des crevures, ou des meufs sexy avec un brassard qui vous arrête en vous mettant des high kicks. Rien à garder donc. On se dit que si le scénario est pourri, on va peut-être pouvoir compter sur la période d'humoriste que compte le casting, à savoir Florence Foresti, Michael Lune ou encore Alban Ivanov. Et ben non, là, encore rien ne va. Le pire, c'est qu'on a même Corinne Mazero grimée ici en bourgeoise en chaleur, alors qu'elle ne joue en général que les drogués, les SDF et les ploucs du Nord dans tous les films. La tentative d'inverser les rôles ne prend pas du tout, on n'y croit pas une demi-seconde et en plus, au-delà même de ça, c'est pas drôle. Jamais. Évidemment, nos humoristes en donnent un cœur joie dans la caricature et celui qui s'en sort peut-être le moins mal, c'est peut-être Michael Lune, qui reste à peu près crédible dans son rôle de gros débile. Mais bon, Florence Foresti nous fait un sketch d'une heure et demie, qui, comme c'est le cas pour les autres, reste alors le chien, un petit beagle mignon à qui on a envie de donner une croquette au milieu de tout ce marasme. En sortant du film, on a l'impression d'avoir mangé une barquette de frites molles sur un coin de table mal nettoyé sous la pluie. En gros, un moment gras et pas agréable. Olivier van Hofstad n'arrive pas à recréer entre gros guillemets la magie qui a fait Dick & Neck, un film quasi-culte. Peut-être doit-on remercier François Damiens pour la performance ? Qui sait ? Olivier cherche un peu à faire du carverne et des lépines saupoudrés d'un peu de démence à la Quentin Dupieux, mais ça fonctionne absolument jamais. Bon, depuis Dick & Neck aussi, il faut dire que l'époque a changé, on rigole plus vraiment, des bourgeoises, des infomans et des fliquettes en mini-jupes quand c'est mal fait, surtout quand c'est mal fait et on peut encore l'oser quand franchement c'est drôle. Mais là, tout malheureusement tombe à plat et c'est la seule remarque que j'aurais à faire de ce film parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Le film est assez dégueulasse en tout point de vue, il n'y a rien à la réalisation si ce n'est cette couleur un peu ocre de la photographie et des décors qui n'inspirent pas le voyage en Belgique. Les acteurs sont en roue libre et puis les blagues n'en sont pas. Je vous invite cordialement à passer votre chemin et à ne pas aller voir Lucky au cinéma. Sur Allociné, il s'agit quand même d'un des rares films comiques à voir plus d'étoiles presse, 2,9, que d'étoiles spectateurs, 2. Sur le site, un fan de Dick & Egg vous dira qu'il est très déçu, le pauvre, mais 20 minutes, le journal vous dira que les gags délirants et les dialogues savoureux sont au rendez-vous dans cette comédie belge. Dites-moi si c'est le cas parce que moi je cherche encore à rire. Et j'étais pas toute seule. Voilà, donc deux avis très tranchés pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Parle Navet en podcast. Je vous invite à vous abonner à l'émission sur votre plateforme. Vous pouvez aussi me retrouver dans le podcast collectif capteur d'écran que je vous invite à écouter. Il est sur la même plateforme que Parle Navet, je crois. Retrouvez-moi aussi sur Twitter, Facebook et Instagram, à Parle Navet. A bientôt pour de prochains films.